Alors, Martin Curuzoré, il est 20h32 TU, nous sommes au large de Rio de Janeiro, on est en train de longer les côtes brésiliennes. Et en ce moment c'est le coucher de soleil là, le temps est un peu bizarre, il y a un plafond nuageux et il y a juste le soleil qui est en train de se coucher à l'horizon avec une grande bande orange, c'est assez étrange comme temps, on n'a jamais eu ce type de nuage jusqu'à présent et de coucher de soleil. C'était prévu sur les routages, là on a eu une petite zone de molle toute la journée cet après-midi, ce qui nous a permis de bricoler un peu sur le bateau. Et là ce soir le vent a totalement shifté, on a jibé, on est en tribord à mur pour la première fois depuis très longtemps, depuis notre jibe dans l'hémisphère nord. Donc c'est drôle, tout est à l'envers maintenant, on n'a plus l'habitude. J'ai bien pris le rythme là depuis quelques jours, c'était un petit peu compliqué de prendre, de sauter direct dans ce double roll. D'autant que la première nuit et les premières heures on a eu beaucoup de vent, avec beaucoup de vent, de la mer, des vitesses assez élevées. Et j'ai dû tout de suite forcément capturer les images du passage de ligne pour les envoyer rapidement. Donc la mise en jambe a été assez musclée, mais ma priorité c'était vraiment de ne pas louper ce moment clé quand même sur une tentative de record. Donc je me suis bien arraché pour être présent sur les manœuvres et pour le bateau, pour la perf, mais aussi pour ne pas louper ces images et les envoyer le plus rapidement à terre. Donc ça a été un peu brutal comme mise en jambe. Et après forcément ça a déroulé jusqu'à ce qu'on attrape les alizés et où j'ai trouvé mon rythme aussi pour mener un peu ce double roll. Forcément d'être hors-car c'est à toi de trouver ton propre rythme. Et quand tu as un double roll comme j'ai à bord, forcément c'est à toi de te gérer. Tu n'es pas géré par la montre comme les autres qui sont de car qui passent deux heures sur le pont, on et deux heures standby et deux heures off. Donc là, dès le début j'ai réussi à vivre avec le soleil en fait, à me lever le matin pour le lever de soleil jusqu'au coucher du soleil pour passer un maximum de temps sur le pont, pour ne pas louper les moments clés d'échange avec les gars, forcément les belles images avec les lumières assez rasantes du matin et du soir. Parce que la nuit forcément on est un peu contraint par la lumière. Quand tu veux faire des photos ou filmer, d'autant plus qu'en début de la semaine dernière on avait une couverture nulageuse avec pas trop de lune, donc plus compliqué de filmer de nuit. Donc j'étais levé les trois quarts du temps pendant que le soleil était présent et j'arrivais à faire une petite sieste. Il y a Sam qui me fait signe parce que là il y a un super coucher de soleil qui vient de se dégager sous les nuages. Il fallait que je trouve mon propre rythme sans tomber dans une routine aussi donc forcément il y a les manoeuvres qui viennent ponctuer un peu ça, qui viennent modifier la routine que j'aurais pu me mettre donc c'est plutôt intéressant et s'il y a des manoeuvres au milieu de nuit, forcément moi je suis levé pour pour effectuer les changements de voile, tourner les manivelles, assister les autres gars à cet attache là donc c'est plutôt intéressant et puis après forcément j'essaye de prendre aussi du recul sur certaines manoeuvres où je dois être là pour les filmer et où du coup je temporise un peu, je vois s'ils ont vraiment besoin de moi. Aujourd'hui j'ai compris un peu comment ça fonctionnait sur les quel moment je devais être vraiment présent physiquement pour les aider ou être plus présent au niveau média et prendre du recul et mettre ça dans la boîte pour vous envoyer les photos et les vidéos. Je me lève le matin à lever du soleil et je me couche le soir vers minuit et heureux, le temps de finir de traiter toutes les images et puis voilà de finir un peu la vie à bord et je fais une petite sieste dans l'après-midi. Après ça peut faire forcément des gros journées, là ce matin je me suis levé un peu plus tôt que prévu par exemple et pour une manoeuvre, j'ai passé toute la journée sur le pont et j'ai craqué, j'ai fait une petite sieste là il y a deux trois heures parce que la nuit pouvait être un peu compliquée donc voilà fallait que je regarde avec la carte au sur les manoeuvres à venir pour pas que je me crame et que je reste frais pour être dispo pour l'équipage. Concernant l'initaillement, j'avais géré ça avec Thomas Rouxel en amont et Martine Moussard donc je m'occupe de de monter tous les jours les sacs des lieux phyllisés qui sont stockés dans la coque centrale et ça me permet aussi de faire un état des lieux sur la consommation du jour précédent donc forcément quand je vois qu'il y a deux trois repas qui n'ont pas été consommés, je fais la réflexion quand même que c'est important quand même, je remets un peu les conditions de l'alimentation à bord sur les repas, sur les produits énergétiques aussi, pour que les gars prennent un bon rythme dès le départ, qu'ils prennent pas trop de sucreries et tout ça donc ça j'arrive à, ça fait surtout une semaine donc j'arrive à faire un peu un inventaire des produits qui ont été consommés depuis une semaine et je fais des petites mises à jour quotidiennes sur ce qu'il faut qu'on mange plus ou qu'on mange moins pour pouvoir tenir 40 jours. Effectivement il y a certaines personnes qui ne mangent pas leurs trois repas quotidiens donc j'essaie d'être un peu derrière eux aussi pour, pas pour les forcer mais voilà pour les conseiller à ce niveau là quoi. On a le droit de manger des pâtes, pas des pâtes fraîches mais voilà des pâtes vraiment, des pâtes, des bonnes pâtes comme on aime à la maison et ça c'est deux fois par semaine, c'est Thomas Rouxel qui s'en charge. C'est le professionnel de la cuisson, là on a un petit fait tout à bord et il maîtrise parfaitement la cuisine sur la NLT, après on a des petites sauces à mettre dedans et c'est un petit moment sympa et puis en général on se retrouve toujours tous autour de la cuisine, ceux qui sont sur le pont en stand-by, on se retrouve de la cuisine quand il y a Tom Roux qui cuisine et voilà c'est un bon moment d'échange et la cuisine est assez centrale sur le bateau, elle est vraiment dans le cockpit autour du poste de nav, entre la partie extérieure et la partie intérieure où on vit plus et c'est un moment, c'est un endroit voilà on fait chauffer l'eau, on partage un petit café, un petit thé et c'est assez convivial, c'est un élément central et je trouve qu'il est bien placé pour la vie à boire, c'est super intéressant. Alors aujourd'hui c'était couscous, couscous de débo, c'est pas vraiment un plat brésilien, mais il y a des bonnes petites saveurs du soleil donc c'est un repas qu'on n'avait pas encore eu depuis aujourd'hui donc c'était sympa le couscous. Le groupe il est à bord et je l'ai trouvé vraiment vraiment soudé, je pense tout le temps qu'on a passé là depuis juillet, même depuis le début de l'année là c'était vraiment bénéfique pour les groupes, il n'y a pas eu de surprise, on connaissait déjà les personnalités de chacun, il n'y a pas vraiment eu de surprise donc c'était comme logique, on est parti ensemble et on était prêt quoi, on était prêt dans la tête et forcément le groupe aujourd'hui il n'a pas eu de friction, même s'il est moment un peu plus délicat, de la fatigue, des nuits un peu plus longues que d'autres. Le groupe il est vraiment soudé, on se connaît parfaitement, alors ça fait qu'une semaine mais j'ai l'impression que ça fait vraiment plus longtemps qu'on est parti et le groupe est là aussi pour se remotiver sur les moments un peu plus routiniers, surtout quand ça fait longtemps qu'on est en bas bord à mur par exemple là depuis quelques jours dans les Alizés, le groupe est là, il y a toujours quelqu'un qui est là pour tirer le groupe vers le haut, pour rester focus sur les réglages. Je t'entends forcément, on divaille un peu, on parle de choses de la vie terrienne et on part sur des conversations forcément qui sont plus de l'ordre du loisir, on s'éloigne un peu du côté sportif et il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous recentrer et tout ça mais c'est toujours dans la bonne humeur et le bon esprit et c'est primordial pour le bon fonctionnement humain et pour que le groupe soit performant aujourd'hui donc c'est super, franchement on vit tous les jours, on est vraiment heureux d'être là et j'espère que ça se voit à terre par les vidéos et les images qu'on envoie mais c'est que du bonheur, franchement on a tous notre singularité, on est tous différents mais ça fait une super entité, un super groupe. Et Thomas forcément dans ce rôle de skipper, il arrive à prendre sur recul et à ne pas être présent sur les manœuvres physiquement ou à ne pas barrer, à observer, à être chef d'équipe, chef de partie. Donc je pense que ce n'est pas simple pour lui de prendre sur recul mais il le fait parfaitement bien, il est toujours là à écouter les gars, à demander conseils, c'est super intéressant à voir. Ça match super bien et on est tous là, on sait que c'est le skipper et le groupe fonctionne super bien avec un chef qui a un rôle particulier mais aujourd'hui il arrive très bien à le maîtriser et ça nous met en confiance pour la suite. Il y a des gars à bord qu'on n'a jamais navigué dans le Grand Sud et le fait d'avoir ce bon fonctionnement de groupe, ce skipper qui connaît, qui a cette expérience, cette expertise et qui nous met à l'aise aussi à ce niveau-là, c'est super positif pour la suite. C'est pour ça qu'on y va, on est motivé et on n'a pas vraiment de crainte pour la suite du bateau. Au niveau ambiance à bord, au niveau motivation, côté humain, c'est top. Le soleil a disparu à l'horizon et ce que j'aime bien pour finir, c'est quand on est dans les Alizés, au niveau proche de l'équateur, c'est qu'on a tellement une grande visibilité qu'on voit les nuages qui vraiment disparaissent, qui plongent derrière la ligne d'horizon. C'est assez incroyable. Je vois ça à chaque fois, c'est que quand on est au niveau des tropiques ou dans ces zones-là du globe et c'est magique. Après, il fait un peu plus frais depuis quelques heures. On sent qu'on plonge dessus. Là, il y a le bar qui a mis ses mâtes qui est en train de barrer. Il a remis son ciré. Ça ne mouille pas encore, mais le vent est plus frais. Donc, on sait que dans quelques heures maintenant ou quelques jours, on va remettre les polaires, on va remettre les bottes, on va remettre les sous-couches. Et pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi on est venu faire ce tour du monde, c'est le Grand Sud. Là, on est prêt. Aujourd'hui, on a à d'y être. Dérouler les milles, aller vite. Donc, voilà, c'est la suite du programme. C'est le Grand Sud. Après, d'après les premiers routages, on n'a pas du vent très, très fort. On va essayer de se placer devant une dépression avec du vent super gérable, une mer gérable. Donc, aujourd'hui, on arrive avec ces bêteaux-là à contrôler la vitesse. On arrive à aller aussi vite qu'une dépression. Donc, c'est super confortable par rapport à un Imoka sur le Vendée Globe, par exemple. Donc, non, non, on est tous impatients de renfiler les couches et d'attaquer le Sud. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.